C'est à votre tour, Sohan, vous allez voir, c'est pas facile d'être dans le fauteuil. Vous l'échangez tous les deux, Sohan et Jean-Pierre D'Asso, si vous voulez bien. C'est à mon tour, Luc, que c'est ? Ah oui, c'est à votre tour. Ouais ! Ah oui, oui. Parce que c'était long ! Putain. Sohan... Il y a des gens qui se sont suicidés au fond, hein. Quand même, non mais... Il est tard. Non mais vous m'en voulez, c'est abusé. Alors, les hommes politiques, les Bogdanoff, mais la prochaine fois, c'est quoi ? Vous me ressuscitez à Runtasier, vous me faites un truc sur les volcans. Là, il y a peut-être là des... On peut faire un machin, mais j'en ai marre, moi, merde. Je passe en dernier, pourquoi ? C'est déjà bien d'être invité, c'est déjà bien qu'on parle de votre album depuis le début de cette émission. Oui, mais j'ai eu un petit espoir, vous avez dit Ardisson. J'ai eu un petit espoir, et j'en parlais d'ailleurs à quelqu'un. Mais je me disais que quand même, là, on allait peut-être se marrer, jeter des trucs en l'air. Voilà, que les gens allaient sourire, vous avez vu la gueule des... Mais on peut regarder la gueule des gens ? Non mais la gueule des gens. Est-ce que vous êtes épanouis ? Oui ! Eh bien c'est à cause de vous alors, voilà. Eh bien alors, restez épanouis de la sorte. On peut peut-être parler de votre album, soit... On peut faire ça, c'est tout à fait. Je sens que la soirée... J'ai bien compris que la soirée avait été longue. Tout à fait. J'ai bien compris. On s'est fait chier, merde, arrêtez de mentir ! Arrêtez, l'autre il baillait, l'autre il baillait. Attends, l'autre il baillait, le même mec qui a le plus grand de sa gueule, il baillait avec tes épaulettes noires. Je t'ai vu, tu baillais. On s'est fait chier, on s'est fait chier. Et puis moi je me suis rendu compte de la dureté de son travail. Et encore, si vous voyez, moi je veux pas dénoncer quand même. Si, dénonce, dénonce. Non mais si on peut. Si vous voyez ce qu'il écrit et ce qu'il dit, il prend sur lui en fait. On a l'impression qu'il est vénère. Mais il prend sur lui finalement. Parce que moi j'ai lu comme ça. Et il prend sur lui en fait, parce qu'il dit des trucs bien plus violents. Ah oui, oui. J'ai même pas osé regarder quand il a sorti le truc sur M, parce que j'étais avant-dernier. Je voyais que la moitié mais j'ai même pas osé la lire. D'ailleurs allez-y, lâchez-vous sur Sohan, Emric Caron. Voilà, lâchons-nous sur Sohan. Je vais vous dire un truc. Emric Caron. J'en ai marre. Sohan se plaint du fait de passer en dernier dans le fauteuil. Non, non, je me plains du contenu. Non mais je veux dire, ça peut être un sacré avantage parfois. On est peut-être pas assez bien pour toi. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas le problème. Je vais dire des conneries, je vais dire des conneries. Écoutez, je vais expliquer. C'est parce que j'ai pas... C'est ça qu'il dit. Non mais en entrant encore d'assister à un truc. C'est-à-dire que je fais un petit truc, tout le monde est vexé. Mais non, les gens... On va tous se faire pourrir, c'est notre métier ici. Non mais maintenant que tu t'es plaint d'être dernier, t'es sûr de passer en dernier. Alors qu'avant, t'avais la possibilité... T'avais la possibilité du montage. Ah oui, ça c'est vrai. T'avais la possibilité du montage. On est jamais... Avec Catherine Barbin, on est jamais à la nuit. Tu pouvais pas passer en premier. Ça le marche, c'est défendu. Mais moi, j'attends ce que tu fais. Je m'en mets un mot de ta merde. Tu comprends pas, non ? On peut en parler de l'album, Émeric. Pardon. Non mais je craque, je suis... Ah non mais, on va mieux vous dire. Là, d'un seul coup, les gens s'ennuient plus du tout. Bah voilà ! Eh bien voilà ! Oui, oui, ça c'est sûr. Mais il est où, Ardisson ? Alors, Émeric, allez-y Émeric. Non mais je voulais parler justement de l'avantage de passer en dernier dans ce fauteuil. Parce que... On est déjà bourré, on est souriant, c'est ça, c'est cool. J'avais préparé des trucs sur vous, c'est vrai, vous avez raison. J'ai des petites notes, j'ai des post-its, j'ai des trucs et tout. Et en fait, le fait de passer... Vous pouvez être méchant. Non, vous pouvez être méchant, mais j'allais dire un certain nombre de choses. Et puis le fait de passer l'émission à vos côtés... Vous aussi, vous avez la flemme, quoi, ça ? La flemme ? Vous avez tout donné, quoi. Non, je suis au taquet jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Non, non, c'est pas ça du tout, c'est que j'ai découvert quelqu'un qui me plaît bien. Quelqu'un vraiment... Non, non, j'ai beaucoup aimé ce que vous êtes. Parce qu'en fait, parmi les questions que je me posais, que j'allais vous demander, c'est... Voilà, moi, j'étais un peu déçu par le côté, je trouvais que l'album était un peu consensuel, un peu trop romantique. Je me disais, mais attends, mais Sohan, c'est pas la vision que j'ai de lui. Je croyais que c'était un rebaix, quelqu'un qui... Alors du coup, il y a toute cette histoire d'images fabriquées qui me revenait en tête. J'ai dit, mais alors finalement, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être du chiqué, c'est pas vrai. Puis je viens de vous voir, là, pendant 3 heures, 4 heures. Je me disais, mais non, mais en fait, il est vraiment comme ça, donc c'est pas pipo, donc c'est chouette. Donc, c'est une très belle, comment dirais-je, confirmation, voilà, d'une réputation que certains pensent usurpée. Alors du coup, le reproche que je vais vous faire par rapport à cet album, c'est pourquoi ça ne s'entend pas plus dans ce disque qui est trop lisse par rapport à ce que vous êtes vraiment. Moi, je le trouve pas. Vous êtes un indigné, voilà, je sais pas si vous êtes un rebelle, mais en tout cas, vous êtes un indigné et ça ne s'entend pas dans ce disque. Non, mais je crois même pas être un indigné, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de sa liberté et la liberté, c'est pas faire tout et n'importe quoi, c'est faire ce qu'on a envie de faire et c'est ce que je fais et c'est ce que j'ai encore fait une nouvelle fois. On m'a vraiment pas imposé. Et pour le coup, c'est le premier que je réalise moi-même. Même si j'étais encore sous la chape du même réalisateur qu'avant, parce que j'ai besoin d'un peu de, voilà, de trier mes idées, mais c'est le premier que je fais moi-même. Après, moi, si Sony pouvait vous entendre et si toutes les labels et radios de France pouvaient vous entendre, c'est que si je fais plus violent que ça dans les sons, etc., ça va être plus compliqué. Même les textes, les thèmes, je le disais. Ah, les textes ? Ouais, c'est super, c'est quand même des histoires, voilà, c'est super personnelles. Bah, je sais pas comment c'est son single par Kiss Me Please et Ferme Ta Gueule, je crois pas que ça a été fait par Indochine, mais... Non, mais c'est... Parce qu'en fait, comme j'ai de l'eau pour Indochine, ça me fait... Honnêtement, si, c'est du... Paul Nareff faisait ça il y a 40 ans, quand il disait « Je veux faire l'amour avec toi » ou quand il fait 20 ans plus tard. Ouais, mais « Je veux faire l'amour avec toi », ça ressemble pas à Kiss Me Please et Ferme Ta Gueule. C'est un peu la même chose, hein, parce qu'il a fait une autre chanson 20 ans plus tard qui disait encore exactement la même chose, ça a été fait quand même traité par d'autres chanteurs, là aussi, c'est pas... Et vous avez écouté ce que je faisais avant ou pas du tout ? Que les singles, j'ai pas allé dans les albums. J'ai fait des singles. D'accord. Donc... Ouh ! Ouais, je peux pas tout écouter. Mais arrêtez, vous êtes téléguiné, putain ! Il va pas en plus se taper... On s'en fout, quoi, je vais pas faire le chauffeur de salle en plus du reste. Il va pas en plus se taper d'intégral et de son âme. J'ai pensé que je suis un peu... Voilà, que j'ai un peu baissé la carte, bordel. Bah, c'est un peu le sentiment que vous donnez. Ben non, j'ai justement essayé de vivre un album sans mourir un peu, quoi. C'est un autre truc, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un disque, c'est pour pas me suicider. Et là, pour une fois, j'ai fait un disque pour rigoler. Pour être plus solaire. Non, même pas, pour juste vivre une expérience, la même expérience qu'on a vécue sur l'album d'avant qui a été accouché dans la douleur puisque c'était un album de deuil. Un album hommage à une jeune femme. J'ai voulu faire, voilà, j'ai... Ouais, un jeune ange, en fait. Et j'ai voulu faire un album, là, où je n'en ressors pas, exténué moralement. Voilà, donc, oui, cet album est un peu moins dense en... Non, mais c'est pas ça. Par exemple, vous faites penser, votre pendant féminin, j'ai envie de dire, peut-être, j'en sais rien, parce que ce serait un peu Mélis Mell. Je sais pas si vous aimez bien Mélis Mell. On se connaît bien, mais ça n'a rien à voir parce qu'en fait, elle, elle est très... On a commencé dans le même bar. On a commencé dans le même petit bar à jouer comme ça, à l'arrache, au chapeau. Ouais, Mélis Mell, c'est quelqu'un que je respecte parce qu'elle, elle a un postulat quand même très engagé. Exactement. Moi, j'ai toujours eu le postulat. Et moi, je m'attendais à vous trouver un peu sur ce terrain-là aussi. Ouais, mais non, parce que moi, vraiment, la politique, j'en ai rien à foutre. Mais non, mais vous démontrez le contraire. Non, mais c'est pas de la politique de dire que quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent n'a pas le droit de dire aux autres d'aller bosser le dimanche pendant que lui, il se touche tranquillement. C'est de la politique. C'est de la politique. Non, c'est pas de la politique. Ça s'appelle être un humain. Ça s'appelle... Alors, dans ce cas-là, donner à manger à vos enfants, c'est un acte politique ? D'une certaine, ça dépend comment on le fait. Ah ouais ? Si c'est au forcing ou si... Ouais, je sais pas. Je suis pas super sûr d'être d'accord avec ce truc-là, mais non, non. Ce que dit Caro, en gros, c'est que... Mais c'est pas un acte politique, c'est un acte spontané, en fait. C'est d'ailleurs que j'ai même pas... Non, mais de quel droit je me permettrais de présenter des points de vue politiques ? Puisque je suis pas du tout assez cultivé sur ça pour en parler. Vous n'arrêtez pas d'en parler depuis tout à l'heure sur ce plateau ? Non, c'est pas des actes. J'ai pas parlé, j'ai pas du tout pris part pour un parti, pour quoi que ce soit. Parce que je ne suis pas informé assez. Vous l'êtes, vous avez... Quand vous sortez justement des sources, moi, je les ai pas. Et donc, voilà, moi, j'ai juste des trucs qui me font réagir en tant qu'humain, au cœur, quoi. C'est pas un truc de l'intellect, c'est un truc du cœur. C'est pas les chances de politique. Donc du coup, je n'ai pas la prétention d'être politique. Mais sans politique, un engagement, un énervement, enfin quelque chose que je ne... Une colère. Mais la colère, c'est pas un acte politique. Ah bien sûr que si. Ah bah alors, parce que je suis politique, admettons. Natacha, alors. Je suis en colère, je suis en colère, parce que je trouve que le monde est décevant. Je trouve que là, on manque cruellement de fantaisie tous. Natacha. Par exemple. Mais c'est ça, ma colère. C'est pas très politique. Natacha. Là où je vais rejoindre Aymeric, c'est sur une chose. Moi, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré votre précédent album. Et j'aime votre musique. Sauf que j'ai eu l'impression que dans ce disque-là, finalement, ça s'asceptisait. Et ça devenait un petit peu plus, j'allais dire, commercial. Ne serait-ce que dans le choix des instruments. Vous avez abandonné. Vous qui étiez si fier de l'accordéon de Jean Corti. Vous qui étiez dans un type de musique, alors certes, qui passe pas à la radio, ça c'est sûr. Là, vous passez à la radio. Oui, mais peut-être que justement, ce que vous apprêtez à défendre de l'album d'avant, je vais pouvoir le défendre à celui d'après, en fait. C'est aussi ça, peut-être, que j'ai compris. C'est sûr. Si j'ouvre pas un peu aux gens, là, au contraire, je suis en train de faire un acte d'ouverture. C'est-à-dire que j'ai voulu, par exemple, écouter ce qui se fait en ce moment. C'est-à-dire, par exemple, un mec comme Gaëtan Rousset, qui correspond à un titre, il ne se passe rien. Où j'ai voulu voir, si je m'amuse à leur jeu, qu'est-ce qui se passe avec mes mots ? Si je m'amuse à leur musique, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si je prends le titre qu'on avait commencé à bosser reggae avec Rachida et qu'on le bosse avec des arrangements qui sont moides de mon adolescence, c'est-à-dire des trucs de jeunes adultes troués ? Voilà, j'ai voulu voir ce qui se passe dans ce truc-là, mais c'est pas du tout un acte condescendant. Au contraire, c'est un acte d'ouverture, comme dirait nos hommes politiques. C'est vrai. Le côté positif, c'est qu'il y a toujours un sens de la mélodie qui, moi, me plaît énormément. Vous savez faire des belles mélodies. Vos textes me plaisent. Mais franchement, il y a un côté ado à Jean Troué qui me touche moins. Non, mais moi, j'ai jamais dit le contraire. J'ai toujours assumé ce truc-là. Sinon, j'arrêterai de mettre mon Jean Troué. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Soren ? 21. J'ai 32 ans. 32 ans. Bon, manifestement, quand même, vous aimez plutôt ça. C'est son troisième album. Et c'est surtout que si cet album s'est fait comme ça aussi, dans une espèce de facilité, c'est parce que cet album, je suis arrivé en studio, j'avais 5 titres, et j'avais besoin de faire un disque pour revivre d'une manière joyeuse la musique. Et donc, si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, c'était ça ou arrêter, en fait. J'ai hésité, on en a parlé, voilà. Puis j'ai rencontré d'autres gens, j'ai eu une nouvelle équipe, et j'ai eu envie de refaire de la musique d'une manière ludique. Donc j'ai fait un disque qui est un peu plus ludique, et donc forcément un peu moins profond. Puisque ludique, voilà, c'est un peu l'antithèse de profond, souvent. — Il y a aussi une question que je me suis posée, parce que j'adore lire les remerciements dans les albums. — Ah merde ! — Et alors là, il y a des trucs très très drôles dans les remerciements. Alors il y a par exemple Rachida et tous les couscous lents. Nicolas Bedeau, CD d'eau, mais Xanax. Joey Starr, guide d'intégrité. Il y en a plein comme ça qui se promènent, on se dit « Tiens, pourquoi Nicolas Bedeau, c'est un Xanax ? » — Parce qu'il m'aide à pas avoir de manière trop prépondérante l'envie de mourir quand je vis dans ce monde, quoi. C'est quelqu'un dont l'espèce d'irresponsabilité, d'incompétence, etc. me détend. Voilà. Il me fait vraiment du bien, quoi. J'aime le voir là. D'ailleurs, je suis super déçu qu'il soit pas là. — Ah mais c'est la semaine prochaine. — Ouais, mais je vais peut-être revenir. — Ah ben non ! On dira non, alors là ! — Non, mais en plus, je voulais rencontrer deux d'autres, vraiment. Je voulais rencontrer deux d'autres, parce que pour moi, déjà, c'est un génie. Pour moi, déjà, c'est un génie. Vraiment, si un jour j'arrive à son orteil, déjà, je serais assez fier de moi. Et en plus, voilà, j'essaie d'écrire un film en ce moment avec plusieurs personnes. Et j'aimerais bien qu'ils collaborent au dialogue. — Eh ben on lui dira, on lui transmettra. — Sohan, c'est son dernier album, le 3e. — C'est tout, il n'y a pas d'autres questions, quoi. — Si, si, vous avez des tweets. — Est-ce que le succès s'est trompé et tout ça, c'est fini, c'est poc ? Regardez votre tweet. — Ah, j'en ai marre. Regardez votre tweet. — Alors, qui vous choisit ? — Je suis désolé pour les gens qui nous regardent, parce que je dois être... Ah ben c'était long. J'ai pas dit un truc intelligent depuis le début, mais sinon c'était bien. — Allez, choisissez un numéro en attendant. — C'est Stéphane Bern, là, ou c'est quoi ce truc ? — C'est Zemmour, c'est Zemmour. — Ah putain, on dirait Stéphane Bern jeune. — Avec la coiffure de Stéphane Bern, vous avez raison. — Eh ben je vais prendre Stéphane Zemmour, à voir ce qu'il se passe. — Alors, le numéro 1, voilà. — Sohan, votre site web comporte la mention officielle. Vous croyez vraiment que quelqu'un d'autre allait se faire passer pour vous ? — C'est facile, mais c'est assez drôle. Alors, je crois que c'est vraiment ce... Je sais pas comment on dit, on dit un message pour ça, ou on dit quoi ? Parce que j'ai pas de tweet, alors, tout ça... — Un tweet. — Un tweet, d'accord. Je crois que ce tweet est vraiment le plus hypocritement débile que j'ai lu depuis toute l'émission. — Alors voilà, et même... Mais putain, c'est pas étonnant que les gens veulent Sarkozy, quoi. Je veux dire, vous avez même pas attendu la fin de la phrase, que déjà vous êtes en train de huer, parce que le chauffeur de ça, il fait un signe, du moins. — Allez, un autre numéro. — Non, 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 j'ai pas fini sur celui-là. Que la personne qui vient d'écrire ça et qui demande s'il sonne le site officiel, regarde combien il y en a sur ma ganache. — C'est de l'humour. — Et puis voilà. — Oui, c'est de l'humour, mais bon. Si tu aimes Nicolas Belos, tu dois aimer ça, c'est assez joliment tourné. — C'est bien, Stéphane. — Ouais, 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 je trouve pas ça très fin. — Allez, un autre numéro, alors. — Eh mais, euh... Et l'autre, c'est celui de... Comment ça s'appelle ? — Hannibal Lecter ? — Ouais, c'est ça. — De 3, vous voulez ? — Non, mais je vais prendre Tu es super relou. — Ah, Tu es super relou, le 5. — Ouais. — Sohan, est-il vrai qu'on vous a demandé de chanter au Restos du Coeur, mais que vous avez refusé car vous étiez en train d'y manger ? — Ah, ils sont durs, les trucs, là, je reconnais. — Non, mais là, par contre, je crois que j'ai le droit de dire que c'est vulgaire, ça, non ? — C'est moins drôle que l'autre. — Non, c'est vulgaire. C'est moins fin que l'autre. — Mais par contre, quasiment... Moi, en fait, j'ai été SDF, et je... Je suis pas en train de faire chier dans les chemaires, j'en ai rien à foutre, hein. Mais j'ai été SDF, j'ai joué comme un mancheux dans le métro. Et en fait, moi, je souhaite aux enfants de cette personne de vivre ça une fois pour qu'ils voient ce qu'ils en pensent. — Allez, un dernier numéro. — Le petit truc en carton, là, c'est que c'est marrant, ça. — Le 4. — Voilà. — Sorane, avec votre look, pensez-vous, ah bah décidément, un jour chanter au Stade de France ou juste continuer à jouer au SDF ? — Alors là, vous l'avez dit tout à l'heure. — C'est marrant, c'est que t'as vu, les gens qui rigolent sont dans mon dos et ceux qui restent polis sont en face de moi. Ce serait pas illustratif de la période qu'on vit. Non, mais sans déconner. Bon, écoute, écoute, mec, le carton, t'es super marrant. — Mais encore une fois, voilà, moi, j'ai vécu le fait d'être SDF et de dormir dans un parc avec mes lacets accrochés à ma guitare et à mon poignet pour voir si demain matin, j'aurai encore les deux. Donc voilà, pour avoir encore mes pompes et bah voilà. — C'est pour ça qu'on ne doute pas de votre... — Non, c'est pas pour ça qu'il faut pas douter de moi, parce que je peux être un gros con qui a été SDF. C'est pas le problème. Mais ça, à l'heure actuelle, c'est vulgaire, quoi. — Non, mais on doute pas de votre sens. — Non, mais c'est exactement pareil que tout à l'heure, quand je parlais des hauts salaires, etc. C'est vulgaire, des trucs comme ça. Il y a quand même des... Je veux dire, putain, suis-moi une... J'ai envie de dire, mec, suis-moi une journée, tu verras. Je suis tellement con qu'il y a tellement de vannes plus marrantes à faire ce moment-là. J'ai tellement dit de conneries. Je me suis tellement égaré dans la presse. Voilà, je sais pas. Même quitte à être un peu pas fair-play, il y avait quand même des trucs un peu plus malins que d'agresser des gens qui ont rien fait à personne. Parce que quand on dit SDF, c'est pas de moi dont on parle. — Je le sais plus. — On dit... Ouais, c'est un jeu de mots sur le stade de France. — Oui, mais c'est pas drôle. — Bah, écoutez... C'est vous qui avez choisi le numéro, il fallait en prendre un autre, hein. — Oui, mais bon. Bon, d'accord. — Vous voulez faire un dernier test ? — Un dernier... Ouais, allez. Puisque tout le jeu a attendu... Hannibal Lecter, ça se trouve, c'est le plus cool, en fait. — Pourvu que ce soit de pire. Sohan, si vous étiez obligés de passer une soirée avec Saint-Claire... — Oh, je me casse ! Je me casse ! Non, c'est bon, voilà. On a parlé de mon disque. — Qu'est-ce que vous plaideriez-vous à votre pros... — Oh là là... Non, rien du tout. J'y ferais un gros bisou et même... Même un paxe. — Psss ! — On s'est bien réfléchi pour ça, quand même. C'est abusé. — Sohan. — Non, mais je vous aime bien, hein. — Mais nous, on s'en vous aime bien. — Eh ben, tant mieux. Mais j'étais content, puisque vous êtes les premiers quasiment à avoir passé mon truc à la radio. — Allez, allez, envoyez ! — Allez, c'est son nouvel album. — Voilà, on se casse ! — Vous retrouverez votre crache.